Voilà, nous venons d'entendre Le choix de la folie, un texte qui fait partie en fait, qui vient en fait du grand cycle de la vie ou de l'Odyssée humaine. Il est écrit par Alain Marc et Laurent Moisa, c'est lui qui fait la musique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, ce sont des textes qui font partie d'un extrait d'un cycle de 14 poèmes de près de 1300 pages, écrits dans leur plus grande partie avec des paroles de penseurs, écrivains, artistes ou autres, qu'il est impossible de numérer ici, fondus en une nouvelle parole qu'ils cherchent à dire. Leur écriture a été finalisée lors d'une résidence d'écriture au monastère de Saorges en juin et juillet 2011. Les pages de la plage 2, Solitude, que nous n'avons pas encore entendues, mais peut-être ça serait sympathique de le passer en fait à la fin quand on va se préparer à partir, ça serait bien, ont été publiées dans la collection des Réapparitions, en supplément de la revue Passage en septembre 2009. Et celle des plages 5, 6, 7, la fin d'un siècle, Monde et solitude, Sexe et pouvoir, sous le titre de La souffrance du monde, aux éditions de Zaporog en décembre 2011. L'enregistrement sonore des textes a été réalisé lors d'une résidence de création à Troussures dans l'Oise au début du mois de janvier 2013, sauf celui de l'intro réalisé le 19 août dans une maison de Gélos près des Pau. La création des compositions sonores a été réalisée à Pessac près de Bordeaux tout au long du premier semestre 2013. Donc avec ces aventures, voilà, on peut en fait admirer le grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine. Et d'ailleurs, Alain, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut se procurer du CD si jamais il y a une telle possibilité ? Alors, ce CD a été produit par une petite structure qui s'appelle Première Impression. Donc sur Internet, il suffit de taper le grand cycle de la vie, Première Impression. Et en tombant sur ce site-là, on envoie un mail et puis, voilà, on répond, enfin, le CD, je ne sais plus si on le vend en 14 euros, quelque chose, mais enfin, plus le port. Tout est écrit sur le site et vous le recevez par la poste. Voilà, voilà. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que ce grand cycle de la vie, j'ai la grande joie parce qu'il y a un CD, mais on en a aussi fait une version saine. C'est-à-dire que, encore une fois, grâce à la ville de Beauvais, on a fait une résidence et puis, comment dire, on a fait une première représentation. Et j'ai la grande joie de faire une deuxième représentation dans deux mois, c'est-à-dire à Gif sur Yvette. Alors, c'est un beau festival de poésie qui mêle un petit peu, que pas que la poésie d'ailleurs. Mais il va y avoir aussi, juste avant notre spectacle, deux poètes importants qui passent, c'est Valérie Rousseau et Jean-Pascal Dubost. Et juste après, on refait ce spectacle qui est un spectacle musical et en même temps avec un diaporama. Donc, c'est un spectacle presque total, je vais dire. Et voilà, donc Gif sur Yvette, on peut venir même en RER. Donc, surtout, venez le samedi 21 mars. Ça va être très chouette, j'espère. Et sinon, tout ce qu'on a écouté pour l'instant, tout ce que j'ai, est disponible en livre audio. Parce qu'il se trouve que j'ai rencontré, au Salon du Livre de Paris, le responsable d'une structure, Olivier Carpentier. La structure s'appelle Bouc d'oreille. Et donc, vous pouvez pour quelques euros télécharger ces fichiers sur votre smartphone ou sur votre tablette ou même sur votre PC. Et réécouter l'intégralité de tout ce qu'on vient de passer aujourd'hui. Voilà, mais surtout, je vous attends à Gif sur Yvette. Super. Et à la fin, nous allons peut-être procéder à une petite lecture de ton poème à vif, on peut dire. Oui, oui, j'avais envie, voilà. Fini le petit historique avec les enregistrements. Ce coup-ci, j'avais envie de lire un texte en direct. Et donc, c'est tiré d'un livre publié aux Aporog, encore une fois, qui s'appelle Le Monde, la Vie. Et je vais lire le début. C'est par thème, un petit peu par tranche. Et là, ça s'appelle Le Commerce, la Tentation, la Consommation. La pensée et le fait économique sont devenus la culture de cette société, réduite à un gigantesque marché. Le piège de la consommation, tentation sans cesse activée. L'économique est un vide que la consommation ne comble que pourrie, ranimé aussitôt le même appétit. Noël est le réveillon. Commerce bien organisé. Le plus gros chiffre d'affaires de l'année des supermarchés produit des comptes à miner trois fois plus cher. Mais pourquoi donc l'écologie est-elle toujours un luxe ? La vie n'est pas faite pour les gens honnêtes. Acheter seulement dans l'instant. Seul le dernier est disponible. Être collé constamment au présent. La dernière chanson à la télé. Et courir, courir acheter le dernier disque. Vingt euros bien orchestré. Et courir, courir télé, charger le dernier disque en fichier compressé. Mécanique bien huilée du business made in. Consommation. Ah non, on ne peut pas l'ouvrir. Le bandeau est suffisamment explicite. Il faut l'acheter. Les yeux fermés. L'argent, malgré ce que le monde en dit, n'est d'en fait qu'à mieux paraître. Trop souvent dominé par le goût de l'argent, de la gloriole tapageuse et des plaisirs faciles. Il est bien fini le temps de l'orange et des sucres d'orge. Aujourd'hui, les enfants ont trop de jouets qui, bien souvent, ne savent même plus par lequel commencer. Chaque soirée, assis devant le téléviseur. Tous tellement souvent qu'ils en oublient de vivre. Tous tellement souvent qu'ils en sont totalement abrutis. Qu'ils en sont totalement contaminés, anesthésiés. Fric, toujours acheté. Course à la dépense pour ensuite mieux jeter. Mode des loisirs. Toujours plus dynamique. Sport de l'homme moderne. VTT, rafting, parapente, ULM. On ne sait plus quoi inventer pour vendre et vendre encore. Aujourd'hui, tout est conçu pour être jeté, réparé. Mot qui va bientôt pouvoir être enlevé du dictionnaire. Bébé à bord et cigarette au bec. Individualisme, victime du grand but Zinesse. Sans compter que l'État, comme avec l'alcool, s'en met toujours plus dans sa poche. Et tant pis pour la sécu qu'on ose, encore et toujours, ne présenter que sous son trou béant. Aujourd'hui, on se doit de refuser tout ce qui est immédiat. À chaque invitation, à mener une fleur ou un gâteau ou mille autres choses encore, le cadeau est devenu obligatoire. Mais pourquoi donc ne pourrait-on pas apporter tout simplement le pain du jour ? Ou tout simplement son amour ? La commercialisation est entrée dans les moindres interstices de nos vies. Bravo, merci. Donc, nous avons eu le plaisir de parler avec Alain Marc. Et pourrais-tu juste rappeler le titre du poème que tu viens de lire ? Alors, ça se trouve dans Le Monde de la Vie. Et c'est un texte qui fait 264 pages. Waouh ! Donc, voilà, c'était un plaisir de te parler. Et merci d'avoir partagé ta poésie avec nous. Merci beaucoup. À vous deux, surtout. À toi, Anna et à Paul. Voilà, c'est très chouette ce que vous faites ici, en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est très chouette ce que tu fais aussi. Merci. Merci.